Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence. Déjà, merci d'être venu pour assister à notre atelier sur la protection sociale de la fonction publique. Nous animons cet atelier dans le cadre d'une période de réforme de la protection sociale complémentaire de cette population. Je suis donc Olivier Accard, je travaille dans la protection sociale complémentaire depuis 15 ans maintenant. Et je suis chez Foresight depuis 2019 où je suis senior manager. Je vais co-animer cet atelier avec Nelly Roux et Samuel que je vais laisser se présenter. Bonjour, Samuel Lhonnet, j'étais plutôt directeur technique de la MGEN jusqu'à septembre. J'étais notamment en charge des études d'impact liées à la mise en place de la PSC qui est très impactante pour la MGEN. Et je suis depuis deux mois directeur du pilotage économique du groupe VIV. Bonjour, Nelly Roux, je suis directrice technique au sein de la Mutuelle UNEO. Mutuelle référencée par le ministère des Armées. Je suis en charge du pilotage technique et du contrôle prudentiel solvabilité 2. Bien, donc, alors, je vais vous parler, donc, on va vous parler dans un premier temps du contexte de la protection sociale des fonctionnaires, de la réforme et des évolutions réglementaires. Et ensuite, on va enchaîner avec les problématiques, donc les points de vue, les visions UNEO, les visions MGEN. Voilà, donc la première partie sera vraiment une lecture du texte réglementaire. Oui, mais notre métier en tant qu'actuaire, c'est effectivement, on travaille non seulement sur les chiffres, mais également sur les textes, pour être capable de faire les bons calculs. Donc, c'est pour ça qu'on va aborder ces deux aspects. Voilà, donc je vais commencer par le contexte avec un petit peu d'histoire. Vous parlez, donc, des trois versions de la fonction publique et de leur PSC, de la chronologie, de l'évolution, du calendrier réglementaire. Alors, donc, normalement, dans cette salle, tout un chacun, nous sommes affiliés au niveau de la sécurité sociale. Voilà, et nous avons fort probablement tous une mutuelle complémentaire pour compléter les prestations de la sécurité sociale. Voilà, voilà. La protection sociale telle que nous la connaissons, elle date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la loi du 22 mai 1946 qui a posé le principe de la généralisation de la sécurité sociale à l'ensemble de la population. Aujourd'hui, nous avons, donc, le régime général qui concerne, donc, les salariés du privé, qui, dans sa version actuelle avec l'ANI, donc l'ANI qui a été votée en juin 2013 et entrée en vigueur au 1er janvier 2016, oblige les employeurs privés à mettre en place une couverture complémentaire de l'entreprise à l'ensemble de leurs salariés, qu'elles financent, qu'elles cofinancent au minimum à 50% des cotisations. Voilà. À ce régime général, on a également des régimes spéciaux, parmi lesquels, donc, les fonctionnaires, sur lesquels nous allons parler maintenant. Non. Alors, les fonctionnaires, depuis 1945, étaient assurés au niveau de la partie complémentaire, principalement par des mutuelles historiques, des mutuelles qui assuraient généralement, donc, les fonctionnaires qui relevaient de leur périmètre. Donc, on a des exemples, j'ai des exemples à ma droite, avec l'éducation nationale et les militaires, qui géraient parfois le régime obligatoire de leurs assurés, ce qui est encore le cas pour... Enfin, comment dire ? La plupart ont rendu, effectivement, le régime obligatoire, mais pas toutes. Voilà. Ces mutuelles percevaient des subventions de la part des employeurs publics, donc, subventions mises à disposition de locaux, de personnels, qui étaient encadrées par l'arrêté Chazelle de 1962. Et ces subventions ont pris fin, donc, en 2006. Alors, pourquoi ont-elles pris fin à ce moment-là ? C'est parce que l'année précédente, il y avait eu, coup sur coup, deux remises en cause du dispositif, par la Commission européenne, d'une part, et par le Conseil d'État, d'autre part, qui avaient considéré que ces subventions étaient une rupture au principe d'égalité vis-à-vis des autres organismes complémentaires. Donc, du coup, un nouveau régime a été mis en place en 2007, avec la mise en place de contrats référencés pour la fonction publique d'État, de contrats labellisés ou de conventions de participation pour les contrats, la fonction publique territoriale. Ces contrats devaient garantir la mise en place de dispositifs de solidarité vis-à-vis des familles nombreuses, vis-à-vis des ayants droit, des retraités. Il y avait encore des subventions versées directement à l'agent ou aux organismes en déduction des cotisations. Alors, je vous ai parlé de fonctions publiques d'État, de fonctions publiques territoriales. Donc, juste un mot sur la fonction publique et les subventions, les subventions, pardon, les différents versants. Donc, il y a trois versants dans la fonction publique. La fonction publique d'État, qui concerne les ministères et services associés. La fonction publique territoriale, qui va concerner tout ce qui est collectivité territoriale, conseil départemental, régionaux, mairies, etc. La fonction publique hospitalière, qui, comme son nom l'indique, concerne les hôpitaux. Avoir en tête que la fonction publique concerne un actif sur cinq aujourd'hui. En 2019, nous avions à peu près 30 millions d'actifs pour presque 6 millions de personnes concernées par la fonction publique. Je vous ai dit, en 2007, remise en cause du régime, avec la mise en place de ces nouveaux contrats référencés pour la fonction publique d'État, labellisés convention de participation pour la fonction publique territoriale. Donc, du coup, pour la fonction publique d'État, nous avons eu une première vague de référencement en 2010-2017, et une seconde qui était vraiment ouverte, qui était ouverte à la concurrence en 2017-2024, donc la période actuelle pour nous, avec effectivement parfois, sur des ministères, plusieurs organismes complémentaires retenus. Pour la fonction publique territoriale, depuis 2011, nous avons donc les contrats labellisés, les conventions de participation, et tous ces différents versants de la fonction publique d'État, fonction publique territoriale, sont concernés par la réforme de la PSC à la fin des références en cours, donc à partir de 2024-2025. 2025-2026 pour la fonction publique territoriale, et la fonction publique hospitalière va être également concernée à partir de 2026. Alors, cette réforme a pris date à partir de 2021, donc on a eu une première ordonnance qui a lancé le principe. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis l'ANI, les syndicats de la fonction publique souhaitaient avoir les mêmes avantages que dans le privé, à savoir un financement de la mutuelle à hauteur de 50% par l'employeur public. Et donc, dans cette ordonnance de 2021, le gouvernement s'est engagé à mettre ce cofinancement en place avec la réforme de la PSC. En janvier 2022, nous avons eu un accord interprofessionnel qui a été signé dans la fonction publique d'État, qui a été traduit par des décrets d'avril et de mai 2022 qui définissent les modalités pour mettre en place cette réforme. Alors, concrètement, donc, 1er janvier 2024, on aura pour la fonction publique d'État la mise en place de ces nouveaux contrats, donc contrats collectifs, avec un financement à au moins 50% de la complémentaire santé. 2025, donc, idem pour la fonction publique territoriale pour la prévoyance à hauteur de 20% et 2026, 50% pour la santé, pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Alors, si je rentre un petit peu plus dans le détail de la réforme, les textes, les ordonnances que je vous présentais d'avril et de mai 2022, ont défini comment devrait fonctionner le contrat collectif santé. Alors, elle a défini, donc je vais aller vite là sur cette partie-là, je ne vais pas tout lire, elle a défini ce que sont que les bénéficiaires actifs, donc on va retrouver fonctionnaires, agents contractuels, de droits publics, de droits privés, etc. en précisant bien que les agents en congé parental, congé de proche aidant, de formation, bref, donc les personnes qui sont en pause, effectivement, bénéficiaient quand même de cette couverture, pouvaient bénéficier de cette couverture. Donc, toutes ces populations vont adhérer, souscrire obligatoirement au contrat collectif. On est dans une logique semblable à celle des contrats collectifs de droits privés. On va définir également donc les bénéficiaires retraités. Et donc, ces bénéficiaires retraités, donc on peut faire le parallèle avec la loi EVA, donc tout actif qui passera à la retraite pourra bénéficier du contrat à l'identique de ce qu'on a dans le privé. Une subtilité importante, c'est qu'avec la mise en place de ce contrat, les retraités qui sont déjà retraités aujourd'hui, qu'ils le soient depuis six mois ou depuis six ans, auront le droit d'adhérer à ce nouveau portefeuille. Ils devront être informés de ce droit et auront un an pour se prononcer. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une bascule, une bascule potentielle de tous les anciens fonctionnaires qui sont aujourd'hui retraités. l'assureur ne pourra pas refuser l'adhésion de ces personnes. Les ayants droit, donc les ayants droit conjoints, concubins, mais également les enfants, donc les enfants de moins de 21 ans, âge prolongé à 25 ans en cas de poursuite d'études et sans limite d'âge pour les personnes reconnues handicapées, peuvent bénéficier également de ce contrat. Voilà. De la même façon, les personnes qui aujourd'hui sont orphelins ou qui sont veufs d'anciens bénéficiaires pourront également adhérer à ce portefeuille. Il y aura également une bascule possible pendant l'année qui suivra la mise en place de ces contrats. Alors, nous avons des mécanismes de solidarité. Tout à l'heure, je vous parlais des contrats référencés qui avaient des mécanismes de solidarité à destination des familles nombreuses. Donc, on va retrouver un mécanisme qui existait déjà aujourd'hui, à savoir la gratuité des cotisations pour les enfants, pour les familles à partir du troisième enfant, pour les enfants de moins de 21 ans. Donc, c'est un mécanisme qui existait déjà dans les contrats référencés. Nous avons également une solidarité envers les anciens agents qui bénéficient des prestations de l'assurance chômage. On retrouve le mécanisme de l'ANI. Donc, ces personnes peuvent adhérer aux contrats, peuvent bénéficier effectivement du contraint dans une période qui va dépendre, je ne vais pas rentrer dans toutes les conditions, mais qui ne dépassera pas 12 mois. Ce sont les garanties qui sont en vigueur sur le contraint. Effectivement, ça dépend du fait que ces personnes bénéficient de l'assurance chômage. nous avons également un mécanisme de solidarité à destination des bénéficiaires retraités. Nous allons rentrer plus avant dans le sujet tout à l'heure. Je spoil un petit peu ce qui va être dit après. Il va y avoir un plafond de cotisation par rapport à ce que payent les actifs qui va dépendre effectivement de l'âge et de comment dire du nombre d'années depuis lesquelles elles sont en retraite sans pouvoir avec un plafond qui sera définitivement figé au bout de 6 ans. Aujourd'hui, dans les contrats référencés, il y a une règle dite du rapport de 1.3 qui fait que les retraités ne peuvent pas payer une cotisation trois fois supérieure à celle des actifs. On va se retrouver avec un autre mécanisme de solidarité. Un point encore concernant l'équilibre financier du contrat. Là, je vais un petit peu plus lentement. On va se retrouver avec une logique de devoir calculer une cotisation dite de référence. Il s'agit de la prime pure des actifs. On a un petit mécanisme quand on décrit le texte de loi qui va définir effectivement les plafonds que pourront payer les maximums de cotisation pour les autres populations. Je vous ai dit la prime pure des actifs. A cela, je vous ai parlé de mécanismes précédemment, ces mécanismes ont des coûts et ces coûts ramenés à un bénéficiaire actif, on va les rajouter à la cotisation de référence pour définir ce qu'on appelle la cotisation d'équilibre du contrat. C'est la traduction des textes de loi. On prend la prime pure des assurés actifs, on rajoute pour chaque les mécanismes de solidarité à cette cotisation d'équilibre, à cette cotisation de référence et on obtient la cotisation d'équilibre. La cotisation d'équilibre, c'est ce qui va servir de base pour la population des actifs, mais également pour les autres populations. Les enfants ne pourront pas dépasser 50% de la cotisation d'équilibre. Les conjoints s'en disent. Quant aux retraités, on va en parler après parce que c'est le plus complexe. Dernier point sur la cotisation, il y a une participation de l'État, je vous en parlais, c'était une revendication des organismes sociaux. Il y a un financement à hauteur de 50% par l'employeur public, alors 50% à minima, mais a priori ce sera vraiment 50%. Il y a 20% qui seront une part identique pour chaque assuré et puis il y a un autre mécanisme de solidarité entre les revenus qui fait que 30% de la cotisation sera variable selon les assurés. C'est-à-dire que les plus forts revenus auront une cotisation qui sera plus importante et financeront une partie de la cotisation des plus faibles revenus. Ce qui fait qu'à la fin, ça ne fera pas pour un individu du 50-20-30, mais au global, ça fera du 50-20-30 pour l'ensemble du portefeuille. Je vais passer la main maintenant à Nelly. On souhaiter faire un focus sur la solidarité intergénérationnelle au-delà de la solidarité familiale et aussi sur les équilibres financiers du contrat en lien avec les frais de gestion qui vont forcément évoluer entre l'individuel et le passage en collectif. Dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle, comme l'a dit Olivier, un certain nombre de mécanismes ont été définis par l'arrêté. Un plat de fondement de la cotisation à 175% de la cotisation par rapport à la cotisation de l'actif avec une gradation jusqu'à 6 ans et la cotisation ne pourra pas évoluer après 75 ans. Par ailleurs, tous les retraités pourront adhérer au contrat, que ce soit le stock existant ou le flux qui va arriver. C'est-à-dire qu'une personne qui est déjà retraitée bénéficiera d'un mécanisme de solidarité aujourd'hui à 175%. C'est pour ça que le taux de bascule du stock est une donnée extrêmement importante pour définir nos équilibres techniques. Et on verra par la suite comment évolue la cotisation des retraités par rapport aux flux qui adhèrent aux dispositifs. Ainsi, il y a une commission paritaire qui va être mise en place concernant le pilotage et le suivi de ces mécanismes de solidarité. Elle se réunira au bout de 3 ans à partir de la date d'entrée du premier contrat conclu. Et elle évoluera justement le coût de ces mécanismes. Si le coût de ces mécanismes dépasse 10% du coût de la cotisation de référence, la commission devra revoir le plafonnement qui a été prévu. Et elle transmettra aussi un rapport au comité de suivi. Donc là, c'est assez intéressant parce que justement, ça montre clairement que la première année, la cotisation du retraité sera maintenue. Donc là, je parle du flux exclusivement. La deuxième année, la cotisation sera plafonnée à 125%. Ensuite, pendant 3 ans, elle sera plafonnée à 150% pour atteindre les 175% au bout de 6 ans. Donc pour revenir sur la fameuse commission paritaire, si elle constate que le coût en fait de ces mécanismes de solidarité sont entre 5 et 10%, elle devra estimer en fait sur les 5 années à venir le coût de cette solidarité. Et si, comme on l'a dit à l'instant, si c'est au-delà de 10%, les plafonnements seront revus. Par ailleurs, il existe aussi la mise en place d'un fonds qui permettra d'aider les bénéficiaires retraités au financement de leurs cotisations en fonction de leurs revenus. Et ce fonds sera financé par une cotisation additionnelle de 2% par rapport aux cotisations établies. A noter qu'il y a un deuxième fonds, alors là, je fais une parenthèse, c'est un fonds d'action sociale qui représentera 0,5% de la cotisation. Alors ici, c'est un tableau qui présente en fait les pourcentages de contrats en fonction de la structure de tarification, donc par rapport au revenu, par rapport au nombre d'enfants, par rapport aussi à l'âge des bénéficiaires. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la quasi-totalité des contrats sont tarifés en fonction de l'âge. une très très forte majorité, quasiment 90% des contrats permettent une gratuité à partir du troisième enfant. Et comme on disait tout à l'heure, on peut voir que le rapport de 1 à 3 entre les plus jeunes et les plus âgés qui existaient dans le cadre des anciens référencements est observé. Alors je vous propose la diapositive suivante où en fait, cette diapositive montre qu'en fait, le coût technique va être greffé, alourdi par le volume des conjoints, des enfants et de retraités. En fait, plus vous allez avoir d'enfants ou de conjoints dans le portefeuille, plus le coût va être alourdi par les mécanismes de solidarité et c'est particulièrement vrai pour les retraités. En fait, on peut voir qu'entre les moins et les plus de 60 ans, on a toujours un rapport de 1 à 3. Donc plus votre population d'agents actifs et jeunes, plus le coût va être greffé et va avoir un impact technique en fait. Et l'équilibre technique va être encore plus stressé en fonction du nombre par rapport à l'âge des jeunes actifs. Pareil aussi, si vous avez en fonction de la structure démographique par rapport au sexe de votre population, il y aura un impact. On peut voir que les femmes avant 60 ans ont un coût qui est bien supérieur. Donc si vous avez un taux de féminisation qui est assez faible, vous aurez beaucoup de conjoints féminines avec ce fameux ratio de 110%. Donc la structure démographique en termes d'âge et de sexe entre les ministères qui peut diverger aura un impact très très fort sur les équilibres techniques. Oui, effectivement. Et là, j'imagine que vous voyez bien la différence qu'on peut avoir notamment entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Armées avec un poids des retraités qui va être assez différent, un taux de féminisation un peu différent aussi. Donc selon les ministères, il y aura des configurations qui seront quand même assez différentes sur ces aspects importants pour le suivi du risque et la tarification. Alors, là, on vous a fait un petit exemple vraiment extrêmement simple. Je pense que pour des actuaires, c'est même un peu trop bête, mais au moins, ça permet de mettre en avant la problématique puisqu'on va se retrouver avec, comme on l'a dit tout à l'heure, des cotisations qui seront plafonnées pour les retraités en fonction de la cotisation des actifs. Donc finalement, on aura un lien entre les deux qui sera fort et qui ne permettra pas de refléter la différence en termes de risque. Donc là, on a pris l'hypothèse qu'on aurait un retraité pour deux actifs. Donc on y est déjà et malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Que les cotisations seraient limitées à 175% pour les retraités par rapport aux actifs. Donc là, c'est la borne haute en plus. Donc on considère qu'on l'a pour tout le monde alors que ça va être progressif et qu'on ne l'aura pas pour tout le monde. Et en termes de prestations, on s'est contenté de prendre des prestations 2,5 fois supérieures pour les retraités par rapport aux actifs alors qu'on disait tout à l'heure qu'on pouvait aller quand même jusqu'à 3. Et donc si on fait tout ça en gardant, donc là, on est sur des primes pures, on ne prend pas en considération les chargements encore, on en parlera tout à l'heure, on voit que ça ne tient pas. Donc si on reste sur ces mécanismes tels qu'ils sont fixés dans l'accord interministériel, on est sur, à terme au moins, des déséquilibres techniques. Donc ça, ça va nécessiter d'avoir un suivi du risque assez fin. Et je pense que les assureurs ne pourront pas se reposer uniquement sur les commissions paritaires en attendant que les plafonds changent deux ou trois ans plus tard. On peut imaginer sur des volumes de cotisations très importants, sur certains ministères, s'engager sur deux ou trois ans avec des risques de dérapage à 4 ou 5 % de P sur C, ce n'est pas acceptable. Donc il va falloir verrouiller dès les appels d'offres les conditions d'encadrement des tarifs, de manière à pouvoir réagir rapidement si les déséquilibres s'avéraient réels. Alors sachant qu'on va avoir, on y reviendra plus tard, des problématiques sur l'ampleur de la bascule dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire finalement quels sont les retraités qui rejoindront le contrat collectif, quelles proportions. Et ça, ce sera vraiment déterminant dans les équilibres. Alors justement, sur les portefeuilles individuels actuels, les mutuels, historiquement, gèrent leur portefeuille de manière globale avec des augmentations tarifaires assez limitées, ce qui fait qu'en général, on a des tarifs retraités qui sont plutôt intéressants et des tarifs actifs, au contraire, qui sont parfois même exorbitants. Donc avec à l'arrivée des P sur C très différents sur les populations et une organisation finalement de la solidarité qui est à la main des mutuels, qui peut l'adapter d'année en année en fonction des évolutions de population, du vieillissement, etc. Avec la réforme, finalement, on transfère cette capacité de gérer la solidarité intergénérationnelle aux ministères et puis aux commissions paritaires qui ont à leur main finalement les paramètres de cette solidarité. Donc c'est un changement culturel au sein des mutuels puisque les négociations se feront avec les ministères, les partenaires sociaux, alors qu'aujourd'hui, en interne, les mutuels décident elles-mêmes de ce qu'elles font par rapport à cette solidarité. Alors si on revient sur la bascule et les impacts que ça peut avoir sur le contrat PSC, donc comme on le disait tout à l'heure, si on a une bascule forte des retraités, allant même jusqu'à 100%, comme dans le petit exemple que je donnais tout à l'heure, on va avoir finalement un déséquilibre technique qui va être assez immédiat. Je te dis, on a à peu près un à deux populations totales des retraités des ministères. Non, non, l'inverse. On a un peu plus de la moitié en retraités. un gros petit peu. Voilà, donc, une bascule forte des retraités, donc sur le contrat collectif, ça va déséquilibrer le technique, et donc on va se retrouver avec probablement un besoin de réajuster les paramètres, c'est-à-dire, par exemple, les 175% de limitations en termes d'écart retraités actifs. Donc ça, ce sera à la main de la commission paritaire, mais pas forcément immédiatement, donc encore une fois, une vigilance côté mutuel assureur. Et si on a une bascule plus modérée, on aura évidemment moins l'effet immédiat, mais avec progressivement un vieillissement de la population, une population retraitée qui va prendre du poids dans l'ensemble du contrat collectif, et les problématiques qu'on n'aura pas immédiatement, on les retrouvera à terme dans le pilotage du régime. Alors, sur les contrats existants, ça pose aussi des problématiques, puisqu'il y aura un taux de bascule qui sera de toute façon inférieur à 100%, donc ça veut dire qu'on aura encore des contrats individuels dans les portefeuilles des mutuels et des assureurs, et en fonction du niveau de bascule, les problématiques seront là encore plus ou moins importants et plus ou moins immédiats. Donc avec une bascule forte des retraités, ce qu'on s'imagine, c'est qu'on aura plutôt quand même les plus jeunes qui rejoindront le contrat collectif, donc on va se retrouver presque immédiatement avec un portefeuille de seniors très âgés, pour lesquels les tarifs aujourd'hui sont encore acceptables, mais pour lesquels on devra probablement augmenter fortement les cotisations de manière à se rapprocher de l'équilibre, parce qu'on ne pourra pas vivre avec des P sur C à 200% sur des volumes assez importants. Et de la même manière que tout à l'heure par rapport aux contrats collectifs, sur les contrats existants, on va avoir un sujet qui sera moins fort si la bascule est plus modérée, mais qui va de toute façon poser problème quand même dans le temps et même quasi immédiatement, puisque comme je le disais tout à l'heure, en général dans les mutuelles, les portefeuilles de retraités seuls ne sont pas équilibrés, c'est grâce aux portefeuilles des actifs qu'on équilibre les comptes. Donc là, on n'aura plus ce financement quelque part des actifs, puisque tous les actifs en portefeuille vont basculer sur le contrat collectif et donc on devra gérer des portefeuilles de retraités quasi fermés et probablement avec un âge moyen assez élevé compte tenu de la probable bascule. Alors l'autre sujet aussi pour les mutuelles qui est vraiment clé, c'est qu'au-delà des aspects de gestion, de cotisation, etc., il y a des taux de redistribution dans le monde du collectif qui ne sont pas tout à fait les mêmes que dans l'individuel. et donc il va falloir en termes de frais réduire très significativement les taux de frais des mutuelles pour espérer atteindre l'équilibre sur les contrats collectifs. Alors bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas totalement connaissance des taux de chargement que prévoiront les ministères dans le cadre des appels d'offres, qu'imposeront les ministères dans le cadre des appels d'offres, mais en tout cas, on ne s'attend pas à ce que ce soit à des niveaux de chargement qui permettraient l'équilibre compte tenu des frais actuels des mutuelles et des assureurs sur l'individuel. Donc là, on voit que sur le marché, on observe un taux de redistribution, c'est-à-dire un rapport P sur C brut, on va dire, directement les prestations sur les cotisations de l'ordre de 72% sur l'individuel et de 87% sur le collectif. Donc on voit la marche importante à franchir pour maintenir un certain niveau au moins d'équilibre pour les mutuelles dans le cadre d'une activité qui va progressivement et assez rapidement devenir majoritairement collective. Oui, en effet, il y a un vrai changement d'environnement, le passage de l'individuel au collectif. Après, dans le cadre des référencements, on avait déjà un niveau de frais de gestion qui nous était imposé qui était en deçà de 18%, donc qui était plus proche de 15% dans le cadre des calculs des transferts de solidarité et dans le cadre d'établissement des comptes de résultats. Mais donc, cette baisse, cette demande d'efficience, en fait, d'efficacité supplémentaire va entraîner une réorganisation aussi de toute la chaîne de valeur du contrat et de toute façon, on va faire évoluer aussi nos pratiques. On ne va pas de la même manière un contrat collectif qu'un contrat individuel. Pareil, on va utiliser la DSN, ça va changer nos modalités d'appel de cotisation. Il y aura du pré-compte, en fait, à la place de prélèvements sur les salaires, donc ça va être modifié aussi. Il y aura de nouveaux métiers avec de nouvelles compétences. Donc, c'est un vrai changement d'organisation avec des avantages et des inconvénients. On aura aussi accès via la DSN à des données actualisées sur les salariés. Mais il y a de réels changements le passage de l'individuel au collectif en termes de coûts, de réorganisation, de compétences. Ça touche vraiment toute la structure des mutuelles, en tout cas, des mutuelles historiques qui étaient déjà référencées sur des contrats individuels. Un petit récap des enjeux en termes de PSC. On va avoir ce qu'on appelle la cohabitation de portefeuilles individuels et collectifs, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit bon sur les deux aspects. Le collectif, ça se prépare. Il faut se mettre en ordre de marche pour pouvoir répondre aux appels d'offres, établir les bases tarifaires, réfléchir posément au sujet de l'équilibre actif retraité. Pour l'individuel, il faut prendre des mesures pour pouvoir équilibrer ce portefeuille, le suivre et que ce soit le moins douloureux possible, je dirais, pour les adhérents. Et tout ça avec peu d'interactions finalement entre l'individuel et le collectif. Ce qui fait qu'on va devoir équilibrer à la fois le collectif et l'individuel. Il y a peu d'espoir d'avoir l'un qui puisse équilibrer l'autre. Donc il va falloir rechercher l'équilibre sur les deux aspects. Donc d'un point de vue modèle économique, c'est un vrai challenge côté mutuel. En termes organisationnels et mise en place d'outils, il y a aussi énormément de choses à faire puisque techniquement les contrats individuels ne se gèrent pas comme les contrats collectifs. Donc ça nécessite pour certains de revoir totalement leur système de gestion avec des temps pour mettre tout ça en place assez réduit finalement puisque, en tout cas pour la MGEN, le passage clé il est en 2025. Ça veut dire qu'il ne reste plus que deux ans maintenant pour être au point pour la mise en gestion de plus d'un million on espère d'adhérents quand même. Donc il faut s'y préparer. Donc ça veut dire aussi des budgets exceptionnels ce qui va un peu à l'encontre de la réduction de frais qu'on doit faire par ailleurs. Donc tout ça pas forcément facile non plus à suivre. Et puis alors on a quand même des opportunités on va dire puisqu'on a la possibilité quand même de couvrir la totalité de nos ministères alors qu'auparavant on avait une adhésion qui était facultative donc finalement avec un taux d'adhésion nettement inférieur à 100%. Donc on a on va dire un espoir d'augmenter notre volume d'affaires mais en face comme on le disait tout à l'heure une diminution des chargements et donc des financements qui nous permettent de couvrir les frais pour gérer toute cette population. Donc une des voies de sortie aussi c'est le développement d'offres alors sur complémentaires ou d'autres d'autres garanties additionnelles de manière à chercher des poches de rentabilité qui permettraient au moins de passer les premiers temps difficiles de la mise en place de la PSC. Voilà donc pour conclure voilà donc cette réforme va générer des évolutions complexes je pense que vous en avez pris vous en avez pris conscience avec les témoignages de Nelly et de Samuel concernant donc cette transformation de portefeuille individuel en portefeuille collectif avec des impacts sur la distribution sur la gestion la tarification le pilotage voilà c'est c'est vraiment un changement de culture qui doit s'opérer dans ces mutuels donc qui va s'opérer d'ailleurs donc réorganisation découvrir le monde du collectif et repenser le faire une refonte complète de l'offre produit voilà et le tout dans des délais contraints puisque comme on le disait en ouverture tout cela arrive très vite puisque les les premières offres vont arriver en 2024 donc on va avoir les appels d'offres qui vont venir dans quelques mois et 2024 pour les premières 2026 pour les dernières donc de toute façon c'est vraiment des délais qui sont très courts très contraints par rapport à la taille du chantier voilà j'espère nous espérons que cet atelier vous a plu voilà et nous sommes ouverts aux questions ce sera facultatif et d'ailleurs le ministère ne financera pas leurs cotisations c'est uniquement celle des actifs qu'elle financera après ça va ça va se jouer dans les appels d'offres mais ah non non il n'y a pas explicitement de marge assureur qui est précisé dans normalement il n'y a que le jeu concurrentiel qui va intervenir après il faut savoir que depuis les référencements donc tous les ans on envoie énormément de données c'est normal au ministère pour en tout cas les mutuelles qui sont référencées donc ils ont nombre de données ils peuvent faire appel à de nombreux capinés pour estimer aussi eux-mêmes le coût réel là on est sur du collectif obligatoire donc le taux d'adhésion finalement il est là pour l'instant il n'y a rien qui est dit par rapport et notamment cette histoire de bascule parce que oui oui non mais tout à fait et notamment le paramètre de 10% pourrait être variabilisé en fonction du taux d'adhésion ça fait ça fait partie des choses à regarder effectivement pour éviter de se prendre totalement le risque de bascule finalement oui alors effectivement ils bénéficient d'une solidarité internationale intéressante après ça dépendra aussi beaucoup des ministères de leur souhait des communications qui seront faites en fait auprès de leurs retraités alors c'est une très bonne question et pour l'instant on n'a pas encore vraiment de réponse ce qu'on imagine c'est plutôt si à lotissement à lotissement vraiment en grand bloc quoi c'est à dire par exemple pour le ministère d'éducation nationale entre le premier et le second degré des choses comme ça mais on n'imagine pas une régionalisation ou par académie voilà mais bon tout est encore possible à date rien n'est rien n'est décidé et en tout cas dans le paysage de la PSC on va être sur des micro-entités et des choses absolument énormes je ne suis pas un grand spécialiste mais quand les ministères changent tout à la tête au niveau des employeurs au niveau des employeurs ça ne change pas forcément aussi rapidement avant d'accord et puis après il y a de nouveau alors c'est un peu mon obsession mais la question des retraités derrière à qui ils sont rattachés finalement donc c'est pas ça peut poser pas mal de questions effectivement bah tant mieux non mais dans cet ordre là vous avez aussi le sujet des couples de fonctionnaires qui vont choisir tel ou tel mutuel de tel ou tel ministère aussi je vais vous dire un aspect qui vous a dit tout à l'heure que vous pouvez chercher que vous avez dit sur le contrat vous passez en fait ce que vous avez à 10% pour vous vous avez à 10% moi dans l'expérience pour vous ça ne me donne absolument pas alors pour la première question la commission donc c'est ce qu'on disait se réunira pour la première fois au bout de 3 ans et après ce sera annuel d'après ce que j'ai lu dans les textes justement pour évaluer les fameuses 5 ou 10% du coût de la solidarité intergénérationnelle notamment mais ils vont suivre c'est une commission qui va aussi suivre qui va définir l'action sociale enfin un certain nombre d'actions de prévention qui va suivre la qualité de gestion l'évolution des tarifs etc etc donc ils vont suivre un certain nombre de choses et pour la deuxième question on ne sait pas encore le taux qui nous sera imposé par les ministères non non mais bon il y aura alors j'imagine une ouverture quand même dans les appels d'offres et après il y aura une pression concurrentielle qui fera qu'on retombera sur des taux probablement observés sur le marché par ailleurs pour des grands contrats donc on voit bien à peu près là où on va atterrir je pense que là vous êtes quand même un peu bas mais mais c'est vrai que dans le cadre des référencements actuels le ministère a défini un taux pour calculer à intégrer dans le cadre des calculs de transfert de solidarité et au sein des comptes de résultats j'ai peur de dire une bêtise je crois que c'est autour de 15 pas chez nous enfin bon merci d'avoir assisté applaudissements applaudissements applaudissements